Salut à tous, c'est Luchap pour NLG, on se retrouve comme d'hab pour un brief et débrief de l'actu. On va essayer de voir à quoi on peut s'attendre sur les graphiques. Donc je vous avais prévenu la semaine dernière, mais c'était une très très grosse semaine en perspective et effectivement on a eu beaucoup de volatilité, beaucoup de mouvements d'un côté comme de l'autre. Donc on va essayer d'un peu voir tout ça. Premièrement donc, les chiffres de la trade-fip. Donc ça concerne chômage, inflation, donc il y a eu le FOMSI aussi. Donc tout ça, c'était très bon au final, beaucoup de bonnes nouvelles là-dessus. Mais là par contre, très très grosse surprise. Ça parle surtout pour les cryptos, vous avez sûrement déjà vu passer la news, mais il s'agit de l'ETF de BlackRock. Donc BlackRock qui est le plus gros gestionnaire d'actifs au monde, a déposé sa demande pour un ETF Bitcoin. Donc un ETF Spot avec derrière des vrais BTC qui seront réellement achetés et sur Coinbase d'ailleurs. Donc c'est vraiment vraiment ultra big. Pour s'en rendre compte à peu près, donc d'après les chiffres que j'ai, sur les demandes d'ETF de BlackRock, sur les 576 demandes qu'ils ont fait, il y en a 575 qui ont été acceptées. Donc ça fait un winrate très 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 élevé. Donc voilà, c'est vraiment très très gros. En réponse derrière, ça reste une rumeur et c'est bien qu'une rumeur, mais on aurait Fidelity qui est une sorte de concurrent de BlackRock. C'est aussi un gestionnaire d'assets qui voudrait déposer aussi sa demande d'ETF Bitcoin. Donc ou alors la rumeur dit soit sa propre demande d'ETF, soit on parlerait d'un rachat directement de Grayscale. Donc Grayscale, c'est une entreprise qui propose à des gérants, à des pros de s'exposer aussi sur le Bitcoin avec leur propre produit qui n'est pas un ETF, qui n'est pas du Bitcoin directement, qui est ce qu'on appelle le GBTC. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est grosso modo un concurrent qui était beaucoup plus facile et beaucoup moins régulé. Pour donner quelques chiffres, BlackRock, je le rappelle, qui est le plus gros gestionnaire d'assets au monde, c'est plus de 10 000 milliards qu'ils ont sous gestion. Fidelity, c'est 2460 milliards sous gestion. Et à côté, pour vous montrer l'échelle, Grayscale, la capitalisation totale des GBTC en circulation, on parle de 10 milliards. Donc pour eux, c'est vraiment rien du tout. Donc c'est pour ça que leur achat serait possible. Peut-être que ça allège un petit peu la charge réglementaire à faire, j'en sais rien. Et je ne vais pas non plus rentrer dans les détails très techniques, mais pour les différences entre le produit de Grayscale, donc le GBTC, et ce que pourrait être un ETF Bitcoin. Tout simplement, sur le GBTC, on avait des fois une corrélation qui était très très bizarre avec le BTC. Vraiment, des fois, ça pouvait monter et descendre pas réellement très corrélé avec le vrai Bitcoin. Là où sur un ETF, ça permet directement de créer des opportunités d'arbitrage beaucoup plus faciles. Et donc, ce qui rend le prix de l'ETF vachement plus proche du prix réellement du BTC. Voilà, parce qu'on peut vendre un produit et racheter l'autre et parier à la hausse ailleurs. Par exemple, les pros qui auront accès du coup à ce genre de produit pourront, je ne sais pas, si le prix de l'ETF dépasse largement celui du Bitcoin, ils pourront short l'ETF et longue le Bitcoin ailleurs, sur Coinbase, sur Binance ou autre. Et derrière, essayer de parier du coup sur une réduction de l'écart entre les deux. Et plus il y a de gens qui vont faire cet arbitrage, plus l'écart entre les deux va naturellement se réduire. Donc aussi, pour continuer dans les chiffres, j'ai vu à peu près les délais que ça pourrait prendre. Donc, quand on parle de fourchette vraiment très très grosse, on parle d'entre 6 mois et 1 an. Mais vu que là, on parle de BlackRock, ils ne font pas les choses pour rien, vous avez vu leur winrate. Apparemment, on devrait avoir une réponse d'ici quelques mois. Ça peut être 1, 2, voire 3 mois. Donc, dans tous les cas, je pense que personnellement, on va avoir des news assez rapidement là-dessus. Certains parlent même directement de 45 jours. Donc, voilà. C'est vraiment la news qui va énormément driver le marché, selon moi, dans les prochains mois à venir. Parce que si c'est accepté, en fait, concrètement, ça permet à énormément de gestionnaires d'actifs au monde de pouvoir exposer leurs clients, s'ils le veulent, sur du Bitcoin, sans avoir à forcément devoir faire confiance à des exchanges un peu shady comme on a actuellement avec des Binance, des Baybit, etc. Donc, au moins, aucune confiance à avoir dans des acteurs qui peuvent paraître un peu bizarres et au moins 100% de confiance, vu que c'est BlackRock. Et donc, quand on parle de gestionnaires d'actifs, du coup, ça concerne énormément de monde dans le monde de l'investissement pro. Et donc, tout ça, ça fait potentiellement une énorme quantité d'argent un peu frais qui pourrait se déverser sur les cryptos et sur le Bitcoin. Et c'est ça qui pourrait vraiment driver tout un bull market parce que le marché est encore réellement très, très petit. En comparaison, la dernière fois aussi, il y avait Nvidia qui avait, par exemple, pris toute la capitalisation d'Ethereum en une nuit. Eh bien, Nvidia a continué d'augmenter et maintenant, il pèse pratiquement autant que toute l'industrie de la crypto confondue. Donc voilà, c'est pour vous dire que vraiment, le marché de la crypto, c'est encore largement petit. Mais que si on a des gros pros comme ça qui viennent et qui s'exposent au marché, ça peut le faire monter très, 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 très fort. Allez, du coup, on passe au graphique. Donc, ça se voit clairement, mais c'est déjà le cas depuis plusieurs semaines. Niveau fun, les gars de la trade-fine nous mettent une vitesse. Si je ne devais pas payer le prix d'une maison en impôts pour passer en euros et envoyer ça sur un broker classique, ça fait longtemps que je traderais là-dessus. C'est vraiment totalement vertical, que ce soit le S&P ou le Nasdaq, là-dessus, c'est vraiment abusé. Donc, le Nasdaq a atteint l'objectif que je fixe depuis maintenant plusieurs semaines qui est de son dernier top ici, juste là. Donc, je pense, à mon avis, qu'on peut avoir potentiellement une petite correction ici à voir si maintenant, c'est toujours très compliqué de prédire une correction sur un mouvement aussi parabolique. C'est exactement comme à l'inverse, essayer de choper un couteau qui tombe. En général, on déconseille fortement, mais en attendant, on va voir un petit peu comment le prix évolue dans cette zone. Moi, je m'attends quand même au moins à une stabilisation et sinon, voire une petite correction. Sinon, si ça continue à partir en ligne droite, je pense que le prochain niveau qui a l'air intéressant, c'est autour des 15.600, entre 15.600 et 15.700. Pourquoi ? Donc déjà, on a un dernier sommet, encore avant celui-là, qui représente à peu près ça. On est par là, le dernier, à peu près ici. Et en plus, ça correspond à un sommet qui a été important, qui a servi de top une fois, qui a servi de résistance deux fois ici. Donc, je pense qu'on peut réellement considérer ça comme un niveau important. Donc, c'est le prochain dans les lignes de mire. Et sinon, derrière, c'est la TH. Voilà, on attend, on pourra passer les 17. Mais en attendant, on a quand même quelques petits niveaux sur la route. Niveau retracement, je pense qu'on peut redescendre au niveau des derniers lots, c'est-à-dire 14, 7 et quelques, presque 14, 8. Pour ça, ça reste une correction largement très saine. Et on peut même descendre au niveau des derniers sommets qu'on a juste là, qui, si on y arrive, devraient faire office de zone barrage. Au niveau du S&P, du coup, encore une fois, la situation est vraiment identique par rapport au Nasdaq. La seule petite différence, c'est que ça a un petit peu moins bien performé. Quand on regarde par rapport au dernier sommet qu'on avait juste là, là où le Nasdaq les a déjà largement franchis, ce n'est pas du tout le cas encore sur le S&P. Donc voilà, c'est toujours les mêmes tops qui sont en ligne de mire. Les 4 500, entre 4 500 et 4 600. Par ici, c'est les niveaux dans lesquels on avait le dernier sommet. Donc si ça continue, si on casse le niveau, les niveaux actuels, je pense que c'est dans cette zone qu'on se dirige. Voilà, donc dans tous les cas, je pense pas besoin d'être un génie pour savoir qu'en ce moment, ce qui drive le marché, c'est les techs et très particulièrement l'IA, avec Nvidia qui ne fait que battre des records de plus en plus gros. Donc voilà, on va attendre. Maintenant, je ne pense pas que le narratif peut durer éternellement. Pour l'instant, ça tient. Mais on va voir. Je pense que les prochaines semaines seront très intéressantes là-dessus. Sur nos cryptos, donc comme on l'avait bien call la semaine dernière, moi, ça fait très longtemps que je vous parle de cette VWAP Yearly, juste ici en jaune. Je ne sais plus quand est-ce qu'on était exactement lundi dernier. Voilà, on devait être par là, par ici, quelque chose comme ça. Où moi, je call vraiment depuis longtemps. Je pense qu'il faut réellement passer sous cette VWAP pour recharger un peu les batteries, pour vider un peu d'OE. Et derrière, ça s'est très, très, très bien déroulé. Donc hélas, moi, je n'ai pas vraiment eu non plus le bottom parfait. Je n'ai pas acheté totalement ici parce que c'était le moment où on a eu pas mal de news sur CZ, Binance, pas mal de food. Donc je me suis un petit peu calmé. Je n'ai pas fil autant que ce que je voulais. Mais bon, par contre, derrière, ça a pas mal print. On a eu une très belle réaction à partir du moment où ça a rejeté une deuxième fois. Le bottom a été rejeté une deuxième fois. Je veux dire, derrière, c'est passé très, très boule. Et on a pu bien acheter sur Discord et profiter de cette montée. Chose intéressante en plus, c'est que si je ne dis pas de bêtises, c'était pendant ce creux. Alors, je ne sais plus si c'était exactement celui-ci ou celui de juste après. Mais on avait déjà la rumeur de BlackRock. Donc bon, c'était à l'époque, c'était à ce moment-là qu'une rumeur. D'ailleurs, exactement que le même stade actuellement concernant Fidelity. Mais on a eu la rumeur très, très tôt dans l'après-m. de potentiellement BlackRock qui déposerait sa demande de TFBitcoin. Et au final, le marché s'en est complètement foutu. Il n'a absolument pas pris la rumeur au sérieux. Et derrière, quand la rumeur s'est confirmée, les prix ont explosé. Ça montre réellement à quel point les investisseurs n'étaient pas en mode buy agressif. Et pour moi, c'est un excellent point pour avoir un début de rallye haussier. Donc voilà, en attendant quand même, c'est bon, ça ne veut pas dire que c'est ultra bull, c'est le moment d'en ligne ou quoi. Je pense qu'il y a une zone qui va être vraiment très importante que j'ai déjà dessinée en grise juste ici. Donc zone qui a servi de support, de support, de support, de résistance, de résistance plusieurs fois. De nouveau de support. Donc je pense que c'est vraiment cette zone-là qu'il va falloir défendre pour le BTC. En attendant, par contre, il y a quelque chose qui ne me plaît pas non plus énormément, sur laquelle j'ai un tout petit peu dérisqué, mais vraiment pas beaucoup. C'est cette moyenne mobile, c'est la 200. Donc on a un prix qui se fait bien casser la gueule par la moyenne mobile exponentielle 200. Et donc, je le dis souvent, mais les outils qui ont marché dans le passé ont tendance à remarcher dans un futur assez proche. En tout cas, je trouve que pour les indicateurs techniques et pour pas mal d'indicateurs, c'est assez vrai, du super trend, des moyennes mobiles, etc. Et ça n'a pas manqué. Encore une fois, pour l'instant, dès qu'on a un prix qui se rapproche de cette moyenne mobile, il se fait calmer instantanément. Donc ça a été le cas une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Maintenant, du coup, je pense qu'on est presque dans un petit range entre les deux niveaux, du coup, entre la zone grise et la moyenne mobile. Il faut voir de quel côté le marché va se diriger, mais je pense que ça va clairement donner la marche à suivre pour les prochains jours, voire les prochaines semaines. Dans un cas de scénario bull, je pense qu'on peut viser directement la VWAP quarter en vert qu'on a juste là, qui a encore une fois servi de très très bonne résistance une première fois juste ici. Donc je pense qu'à partir du moment où on casse un petit peu ces niveaux, le prix va avoir tendance à aller chercher rapidement cette VWAP. Même si, en attendant, sur la route, on a quand même deux sommets qui sont intéressants. Je pense que pour ceux qui seront toujours en longue, ce sera le moment de prendre, pourquoi pas, des profits partiels avant de prendre la totalité, ou alors 80-90% du reste, sur cette VWAP. Deuxième raison qui m'a fait un petit peu douter quand on était pile-poil au bottom, c'est qu'on a un CVD spot qui est en train de partir en enfer. Donc je rappelle, mais le CVD, que ce soit spot ou perp, c'est le cumul de tous les achats et ventes au marché. Donc quand il y a plus d'achats au marché que de ventes, la courbe monte, et inversement elle descend quand il y a eu plus de vendeurs. Donc on divise les marchés en deux, entre les marchés qui ont des effets de levier possibles, les futures, Binance Perp, Bybit Perp, etc. Et uniquement les marchés spot. Donc les marchés spot, c'est là où on peut acheter, vendre, et surtout retirer ces cryptos pour les mettre dans son portefeuille perso, etc. Et donc ce qu'on voit, c'est que notre courbe qui nous montre le CVD spot, elle fait que, que, que descendre. Alors on peut voir exactement d'où ça vient. Bon c'est un petit peu le bordel, c'est pas très très clean, mais je pense que vous pouvez quand même assez facilement vous en rendre compte. Ce qui dump actuellement le marché, donc particulièrement en spot, c'est Binance. C'est vraiment la courbe jaune en pointillé qu'il y a ici. Même si toutes les courbes sont grosso modo assez descendantes actuellement, c'est eux qui vendent le plus fort déjà, parce que c'est chez eux que la plupart des volumes se font. Même si on a un Coinbase qui est aussi passé très très vendeur. Donc ça, c'est pas non plus la news du siècle, et c'est vraiment, même c'est assez surprenant en fait, qu'on ait tant de BTC qui sont toujours vendus, et on a toujours un prix, bon un prix qui dévisse un petit peu, mais on a pas non plus un prix qui part en chute libre. comparé au CVD. Donc c'est assez étonnant, et je pense qu'il y aura des news à venir là-dessus. Il y a eu pas mal de spéculations sur le fait que ce soit directement Binance et CZ qui vendent les fonds des utilisateurs, les fonds en BTC pour buy du BNB, leur propre crypto, parce que ce qu'on pouvait voir, c'était que sur la paire BNB-USDT, de Binance, Spot, et bien on avait un CVD au contraire qui partait complètement vers le nord. Donc la corrélation entre l'un qui part vers le nord, l'autre qui part vers le sud, etc. c'était assez marrant. Maintenant on a toujours aucune confirmation, évidemment ça reste que la spéculation. On n'a aucune conclusion à faire là-dessus. Rapide tour sur ETH, en particulier ETH-BTC. Alors ça va être très très simple. Je pense qu'actuellement, c'est uniquement sur BTC qu'il faut se concentrer. Du moment qu'on n'a pas de news vis-à-vis de l'ASEC, avec tout ce qui est Securities, pas Securities, etc. Ça, plus le fait qu'on ait des demandes d'ETF qui soient uniquement Bitcoin, je pense que ça ne sert à rien de vouloir essayer de jouer des plays, de passer son bac de BTC à l'ETH, ou même pire, aux altes. Je pense que la paire peut continuer de couler encore un petit peu comme ça, avant d'avoir une petite rotation, et avoir pourquoi pas quelques rallies à jouer. Mais bon, en attendant, je trouve que ce n'est pas exceptionnel. Pas forcément d'opportunité de longue BTC pour short ETH, parce qu'on est quand même déjà très 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 bas sur la paire. Maintenant, moi du coup, comme je le dis, je le répète, mais je vais surtout me concentrer sur BTC. Et cette paire, on va tranquillement la regarder, à la limite pourquoi pas sur du court terme, très court terme. Mais sinon, pour les raisons qui sont plutôt fondas, d'ailleurs, et c'est assez rare pour moi, je vais surtout me concentrer sur le Bitcoin. Voilà, du coup, petite conclusion pour qui ça pourrait paraître un petit peu brouillon. La zone la plus importante pour l'instant sur le BTC, c'est la zone qu'il faut défendre pour les boules, c'est la zone en grise, donc qui commence grosso modo à 26k sur 200-250 dollars. C'est vraiment la zone à défendre. Quand on va passer en dessous, je pense que je vais commencer à vider un peu les bagues, ou du moins chercher à me hedger, mais certainement pas rester autant exposé que je le suis actuellement. Et sinon, en attendant, comme je l'ai dit sur Discord, je suis toujours largement du côté des longues agressives. J'essaie de trouver les dips les plus intéressants, là où ça diverge, là où on a beaucoup de bougies de vendeurs qui sont absorbées au niveau du footprint. Donc, on a quelques opportunités comme ça. On en a eu une hier soir qui était assez magnifique. Où est-ce que je suis ? Voilà, hier soir, c'était où ? C'était ici. Donc, tout ça, c'est partagé sur le Discord. Je dis exactement où est-ce que je suis entré, où est-ce que je sors, tout ça, quand est-ce que j'allège, quand est-ce que j'augmente. Voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre, comme d'hab, c'est gratuit. Attention à vous quand même, parce que, comme vous l'avez vu, mais sur la trafille, on est largement bullish encore. On a vraiment fait un très beau rallye. Par contre, si on commence à décrocher un peu sur la trafille, même si on n'était pas spécialement corrélés sur les cryptos en ce moment, ça peut quand même faire dégueuler les cryptos assez sales. Donc, ce n'est pas non plus le moment de vouloir jouer au super-héros, de vouloir trouver le bottom parfait. On reste avec des SL, des TP, on ne fait pas n'importe quoi. Voilà, faites gaffe à vous. À la prochaine, c'était Lucha.